Alors pourquoi Français Opérandi ? Qu'est-ce que Français Opérandi ? Il me tient à cœur de vous rappeler tout d'abord que le centre de langue française de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, Île-de-France, existe depuis 1958. Depuis 1958, nous proposons des tests d'évaluation de français, des diplômes de français professionnel et nous appuyons la formation des formateurs qui vont délivrer cet enseignement de français professionnel. Nous sommes historiquement sur un marché international. Nous sommes distribués, nos tests, nos diplômes sont distribués sur plus de 300 centres partout dans le monde. Avec Français Opérandi, nous revenons sur le terrain régional, le terrain national, car nous avons la conviction que la maîtrise du français est un enjeu d'insertion professionnelle, non seulement partout dans le monde, mais également en France, près de chez nous. Français Opérandi part d'une idée simple, et je pense que justement, ce sont les meilleures, les idées les plus simples qui sont les meilleures. Nous souhaitons renforcer les hommes et femmes dans des métiers sur la communication professionnelle qu'ils vont avoir sur ces métiers. Nous avons pris pour premier laboratoire d'expérience, les métiers de l'hygiène et de la propreté et de la restauration. Et nous avons étudié, nous sommes partis, des certificats de compétence qui sont les premières étapes à franchir pour évoluer dans ces métiers. Ces certificats listent toute une série de tâches, et à chaque tâche correspond un discours. Et c'est sur ce discours que nous allons accompagner des hommes et des femmes, donc dans la maîtrise justement de ce discours. Donc Français Opérandi est une formation relativement légère, de 120 heures, extrêmement pratique. Nous nous souhaitons ainsi, vous l'avez bien compris, accompagner des hommes et des femmes dans la maîtrise de ce discours. Avec ce discours, ils seront en mesure justement d'être candidats à ce premier certificat de compétence, encore une fois dans les métiers du nettoyage, de la restauration. Mais nous souhaitons bien entendu poursuivre encore sur d'autres métiers. Ce sont les métiers dits en tension. Et nous savons, c'est sur ces métiers, que nous avons des hommes et des femmes qui sont soit peu francophones ou pas du tout francophones, ou en tout cas gênés par cette maîtrise du discours. Et il est donc de notre devoir de les accompagner dans cette maîtrise pour les accompagner dans une meilleure insertion professionnelle. Et là, nous rejoignons bien évidemment la mission de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris-Île-de-France, puisque en œuvrant à l'insertion professionnelle, bien entendu, nous espérons être utiles aux individus, aux hommes et aux femmes, et bien entendu aux entreprises.